Alors il y a une question que nous posent beaucoup les lecteurs quand on les voit en dédicace c'est quand est-ce que va s'arrêter cette saga incroyable qui est seule ? Il y en a qui se le demandent parce qu'il y a beaucoup d'attente entre les albums et nous en veulent et puis il y a ceux qui espèrent qu'il y en aura beaucoup. La réponse est un peu entre les deux, on a prévu avec Bruno de faire 22 albums, ce qui est à la fois beaucoup quand on attend mais ce qui sera très peu quand vous relirez tout comme des petits affamés quand vous aurez à la fin les cinq intégrales que formeront la série. Donc 22 albums ce qui veut dire qu'on est à peu près à la moitié du chemin. On nous pose souvent la question de savoir si Bruno et moi on connaît la fin de cette saga. On l'a dit ça va avoir 22 albums c'est assez long donc oui je vais rassurer tout le monde on connaît la fin mais je précise souvent aussi que c'est comme un voyage dont on connaît la destination mais pas le chemin par lequel on va passer. On peut très bien être des touristes qui avons envie d'aller à Rome mais ne pas savoir par quel chemin on va arriver à Rome. Pourquoi je précise ça ? Parce que du coup les rencontres avec les lecteurs et les lectrices en dédicace ont une vraie importance dans le chemin qu'on va parcourir. Si quand on discute pendant une dédicace un enfant nous dit qu'il adore un personnage secondaire auquel nous on pensait pas plus que ça avec Bruno, il est tout à fait possible si on nous l'a dit plusieurs fois qu'on intègre ce personnage de manière plus importante dans la série. Et par définition si ce personnage impacte la série le chemin va être différent. On va peut-être aller dans une direction dans laquelle on serait pas allé sans ça. Donc c'est encore en cours ce travail, c'est un work in progress. Maintenant oui on connaît les grands équilibres, on sait comment ça se termine et je peux déjà vous dire que certains des personnages de la série vont vraiment disparaître définitivement même si c'est un univers où on peut mourir et revenir la plupart du temps. Alors avec Bruno on s'est dit que justement attendre 22 albums pour raconter toute l'histoire de sol c'était bien mais qu'on avait aussi envie de se permettre des petits moments d'évasion et pour ça on est en train de réfléchir à ce qu'on appellera un spin-off, une sorte de série dérivée qui pourrait s'appeler souvenir des limbes où il serait question d'enfants qu'on ne connaît pas dans la série actuellement qui vivent des choses au coeur des limbes avec les règles spécifiques à cet univers, la manière de mourir et puis de revenir à la vie ce genre de choses et qui permettrait des histoires courtes un peu à la manière de la quatrième dimension ou de black mirror actuellement. Donc on a assez hâte de s'y mettre et je pense que ça pourrait être un chouette exercice.